Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour un nouveau récap de cette journée des Worlds. Aujourd'hui nous avions la demi-finale entre les T1 et les Genji. Deuxième demi-finale mesdames et messieurs pour savoir quelle équipe coréenne allait rejoindre les BLG en finale avec un duel au sommet entre du coup basiquement les deux meilleures structures coréennes de ces deux ou trois dernières années pour être honnête. Si on accumule un peu tout parce que bon pour être honnête vraiment je pense pas qu'il y ait photo on va dire sur la durée. Les T1 contre les Genji alors qu'on soit tous très clair dans ce match-up là même si effectivement on sait que ça va être très serré les T1 partent pas vraiment en favori techniquement parce que on va dire qu'ils ont jamais vraiment gagné contre Genji de l'année pour l'instant et qu'en scrim ils se faisaient casser le cul pour être vraiment très honnête. Mais les quarts de finale avaient un petit peu rebattu les cartes quand même parce qu'on avait vu T1 d'un côté s'imposer largement on va dire pour ne pas être un peu plus dans la superlatif contre les top e-sports ainsi que... Enfin et de l'autre côté on va dire on avait Genji qui avait quand même pas mal galéré contre les 5-quests avec un affrontement qui était allé en 5 games. Donc on voit déjà que bon le momentum est pas forcément dans le bon sens on va dire dans ce début de demi-finale pour les Genji mais ça veut pas forcément dire que ces derniers ne sont pas prêts à donner le maximum de leurs ressources et donc ce serait intéressant de voir laquelle les deux équipes va vraiment réussir à on va dire prendre le parti sur l'autre. Ça c'est sûr. Donc déjà dans la première game mesdames et messieurs nous avons une opposition de style dans le sens tout le monde fait à peu près la même chose mais de manière différente. C'est-à-dire que vraiment on a un peu tout voilà c'est un petit maxi best-of on a même les petits tenders à côté vraiment il y a tout ce que vous voulez mesdames et messieurs on a tous les picks que vous connaissez depuis des années sur League of Legends on a des un petit peu plus nouveaux picks entre guillemets comme on a le Ziggs le Scarner avec son rework derrière on a le fameux Yone qui est de côté de Faker là également la Hash Renata en botlane pour créer des catchs et derrière potentiellement je sais pas pourquoi la Renata est là peut-être pour créer des resets peut-être avec les Kari mais je sais même pas si c'est vraiment nécessaire peut-être qu'un enchanteur normal aurait fait déjà l'affaire mais on va dire que c'est bien contre la composition des Genji mais c'est vrai que dans la composition de T1 tu te poses un peu la question la Vaille qui est là un petit peu toute seule mais normalement on va dire qu'avec le follow-up de Gragas et de Yone ça peut faire un truc intéressant quand même et de l'autre côté du côté de Genji on a le fameux Scarner du coup de Canyon on a le Renekton de King qui est un pick ma foi particulier on va dire après bon voilà c'est un pick un peu fourre-tout mais c'est vrai que je suis pas particulièrement fan de le sélectionner comme ça directement alors qu'il y a des moyens de récupérer mieux dans le game même si le Jack s'est banni on a le fameux Sylas de Chauvie qui va du coup pour le coup récupérer quelques ultis intéressants notamment l'ulti de Ashe, l'ulti un petit peu de Vaille techniquement peut-être un peu l'ulti de Gragas mais voilà le reste n'est pas non plus incroyable non plus c'est peut-être pas la meilleure game de Sylas en termes ultimes mais bon pourquoi pas et du coup on fait enfin le Ziggs dans la botlane avec Léona c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir un Ziggs dans ce genre de composition sachant qu'il peut pas particulièrement trop participer à Langage en dehors de son ulti et derrière bon bah pour jouer POC lorsque toute ton équipe veut aller devant c'est pas forcément la meilleure solution non plus donc c'est clairement pas la meilleure draft du BO des deux côtés mais ça donne au moins l'avantage d'avoir des compositions assez équilibrées entre guillemets même si je donnerais quand même légèrement l'avantage à la composition de T1 alors la première action de cette partie qui va on va dire déboucher sur un truc intéressant même si c'est au deuxième Grubz où on a du coup une incursion qui va être faite de la part des Genji pour un peu contester les 6 Grubz de T1 qui vont arriver un petit peu tard parce qu'ils vont empêcher ils vont pas empêcher les 5 Grubz d'être récupérés quand même mais au moins on ne sera pas au 6 en tout cas ils cherchent à ne pas arriver au 6 en tout cas on a la déportation de tout le monde on a quand même le smite qui est récupéré du côté de Canyon donc on va empêcher clairement les Grubz d'être mis le problème c'est que Honor techniquement il a pas encore son smite lui s'il vient c'est juste pour essayer de casser la gueule à des gens le problème c'est que derrière il fait un gros go-in sur une Léona en interrogation pourquoi est-ce qu'on essaye de one-tape une Léona alors que c'est genre c'est une Léona dans le game tu vois c'est à dire que vraiment il est difficilement plus tanky dans la partie avec elle faut pas se laisser avoir par sa barre de vie mesdames et messieurs c'est un champion vachement plus tanky que les gens ne le pensent et du coup c'est vrai que la vaille de Honor déjà elle se retrouve de ma foi fort dépourvue puisque la bise est venue mesdames et messieurs et le reset de Renata va pas pouvoir être récupéré du coup malheureusement et pas forcément plus de choses vont pouvoir être récupérées du côté des T1 on va juste arrêter le massacre donc ils étaient un petit peu en avance mais malheureusement ce kill va un petit peu faire traîner un petit peu leur avance et derrière on va dire que ce qui a en plus créé un peu la différence c'est un deuxième kill mesdames et messieurs cette fois-ci on est autour d'un teamfight avec les Herald du coup mesdames et messieurs on a du coup le Herald qui essaie d'être récupéré du côté des Genji après avoir un peu contesté la tentative déjà de récupération de la part des T1 mais on sent que les T1 ils veulent pas forcément se laisser faire mais on va tenter une magnifique engage sur la Renata pourquoi est-ce qu'une Renata est aussi proche de l'équipe adverse sachant que c'est un champion qui pour le coup lui c'est une chips compliqué quand même et effectivement il a pas forcément eu le temps de faire grand chose de notre ami Karia et derrière bon bah on peut difficilement contester les Herald derrière du côté des T1 et même s'il y a quelques engage on va quand même se calmer un peu voilà bon avec tout ça on a quand même récupéré les dernières tours du côté de Genji les dernières T1 et du coup on va avoir une petite avance au goal légère avance au goal la 18 minutes de jeu avec un Drake du coup d'avance pour eux on a aussi récupéré un super kill du côté des T1 mais c'est pas particulièrement suffisant ça reste quand même un léger avantage au goal au niveau des Genji on va avoir quelques actions dans la partie notamment voilà avec Faker qui va se faire remorquer un peu il va mourir et derrière Chauvie qui va pas mal temporiser derrière pour pouvoir permettre aux autres joueurs Genji de revenir et du coup on se protège un petit peu et du coup là déjà on se dit bon ok là Genji a quand même un peu la main mise sur cette partie pour l'instant mais on va avoir un événement qui va chambouler on va dire tous les plans de Genji dans cette game et ce plan il va commencer du coup lorsqu'on va avoir du coup ce fight au potentiel troisième Drake pour Genji deuxième dragon des nuages où en fait du coup pendant que les Genji vont essayer de récupérer le dragon des nuages les T1 vont du coup déwarder un petit peu le Nashor et tout en mode ok tranquille et derrière en fait finalement on y va en fait directement et les Genji malheureusement le problème c'est que bon c'est pas tout de le sniffer on va dire ce Nashor mais aussi il faut être là on va dire pour y arriver et le problème c'est qu'on n'est pas forcément dans un on n'est pas comme dans la game 5 contre FlyQuest on n'a pas un Rumble qui peut genre arriver directement là à travers le mur et brûler tout le monde au corps à corps tu vois là c'est un Sylas il a pas vraiment les mêmes capacités on va dire est-ce que quelqu'un dit champion de merde pas du tout et derrière du coup on a l'ulti de Ziggs qui arrive mais bon encore une fois vous voyez qu'il picoe un peu quoi mais c'est tout et derrière Canyon il est là tranquillement pour faire son Drake mais du coup on va juste laisser le Nashor filer on va dire et le problème c'est que Chovy je sais pas ce qu'il a fait là actuellement peut-être qu'il tilte un petit peu de voir le Nashor être récupéré mais c'est vrai que se retrouver en corps à corps comme ça avec Sylas encore de 4 personnes sachant que t'as pas encore ton ulti ça m'a l'air quand même vachement suicidaire et ton équipe est pas encore là et du coup il va se faire go in instantanément pas forcément de possibilité de faire quoi que ce soit du côté de Chovy on va quand même récupérer le kill du côté de Honor et derrière le problème c'est que du côté de Genji on pourrait juste s'arrêter là mais on va quand même essayer d'empêcher les T1 de s'enfuir avec le maximum de Nashor possible mais ça va un peu backfire complètement même d'ailleurs parce qu'on a eu un gros problème de synchronisation puisqu'on a Canyon et King qui vont partir du côté gauche en train d'essayer de catch Keria alors qu'il y a Faker et Gumayoshi qui peuvent arriver et de l'autre côté on a Léanz et Pace qui vont essayer de foncer sur Zeus là Léanz qui tente un gros combo alors qu'il aurait peut-être pu s'enfuir pour être honnête mais du coup bon Léanz il a pas du tout les dégâts pour pouvoir tuer Zeus à ce moment là de la partie et de l'autre côté Canyon est laissé pour mort on va dire Parkin on va dire et là du coup non seulement on est revenu on va dire à égalité on a dépassé Genji Angle mais en plus d'ailleurs on a un Nashor et mesdames et messieurs c'est pas le Nashor de n'importe quelle équipe c'est pas le Nashor de Hanwha Life ou le Nashor de FlyQuest là c'est un Nashor de T1 et du coup T1 quand ils ont un Nashor et ben c'est pas des plus 2 cas gold qu'ils arrivent à avoir là non là ils vont bien bien appuyer déjà on a Faker qui commence de plus en plus à gagner son 1v1 contre Chauville qui fait que du coup ce dernier ne peut pas particulièrement défendre la T2 en top lane la T2 en bot lane qui va également tomber et là derrière on se dirige tranquillement envers la T2 en mid lane et là on voit que l'écart en gold il va il va il va voilà on est sur un petit plus 3700 déjà là c'est pas dégueu voilà en plus il était même pas encore tombé la tour donc voilà parfait très bien hop là plus 4600 et derrière en plus on a Canyon qui va faire une super offrande mesdames et messieurs merci beaucoup Canyon merci Canyon merci et en plus il arrive hop là merci et en plus les huns il arrive et tu sais quoi et ben moi aussi hop on loupe l'ulti sur et merci les huns merci et hop là parfait des offrandes magnifiques de la part de Genji qui sont sympathiques quand même c'est fair play et du coup on se retrouve avec 5k gold d'avance du côté de T1 la game est dans de poudras mesdames et messieurs et du coup on va pas forcément attendre beaucoup de minutes avant que la game puisse être conclue c'est le fameux potentiel à âme de Genji qui va être sécurisé par T1 très rapidement et d'ailleurs c'est le fight alors du coup là un truc très intéressant on a Honor qui tente un dash in mais c'est pas fou du coup il va se prendre quand même pas mal de dégâts mais il va quand même avoir le temps d'ulti pace pour l'empêcher un petit peu de faire quoi que ce soit de l'autre côté on a Chovy qui tente un truc derrière du côté sur Keria mais bon c'est sur Keria tu vois c'est à dire que quand on met l'anar il met son full combo sur un support pour essayer de le tuer on est un peu dans la merde Honor qui de son côté va tabasser un petit peu les huns et la pace qu'est-ce qui s'est passé mon ref non il est pas il a pas mais non non il est pas il vient pas non il a pas avancé lui-même sur son propre C4 pour se faire go in sur oh putain oh ouais et du coup bah oh non et du coup le flash out derrière et Honor qui se retourne et qui leur casse la gueule au Chovy peut pas forcément faire grand chose de plus et surtout depuis le début du fight mesdames et messieurs regardez la hache c'est notre ami Gumayushi qui est complètement free DPS mesdames et messieurs puisque bah y'a pas de focus sur lui donc il a juste à dodge qu'un petit peu quelques spells et derrière bon bah voilà tranquille hein tranquille vide un année qui arrive petit flash in et tout et on récupère tranquillement les kills voilà petit Wan qui dans un fauteuil récupère cette première game avec une facilité un petit peu déconcertante à partir du moment où ils ont réussi à avoir ce petit poche Nashor qui l'aura clairement accéléré et facilité la tâche dans cette game la deuxième game mesdames et messieurs elle va avoir une elle va être l'occasion de voir de nouveaux pics très très intéressants déjà le combo Katelyn Braum qui est un combo que j'ai pas l'habitude de voir ça c'est sûr on est assez de commit sur la Katelyn Luxe généralement lorsqu'on joue l'une des deux et par contre on a la Kindred qui est aussi sélectionnée du côté de Honor qui est peut-être la pire méta pour jouer Kindred de ces dernières années parce que c'est la première méta vraiment des worlds où on a le scanner rework qui est extrêmement fort et viable et sélectionné souvent dans les games qui est peu juste d'ulti et d'ailleurs te remorquer tranquillement en dehors de ton ulti donc ça fait pas ouf et même s'il y avait que ça à la limite pourquoi pas mais on a en plus du coup la Harry avec son charme en sortie d'ulti et du coup également pareil le Jax avec sa Counter Strike qui fait que bon c'est pas voilà c'est pas le meilleur spot de Kindred de la galaxie pour être vraiment très honnête avec vous donc ouais je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on se retrouve souvent avec des piques on va dire nouveaux entre guillemets dans les games qui se sont piques au pire moment possible dans les drafts mais malheureusement ouais c'est un petit peu la tendance on a aussi du coup le Maokai qui est récupéré en top lane un nouveau voilà un nouvel essai du coup de ce Maokai top contre du coup le Jax de Keen cette fois-ci qui a pu être sélectionné pour les Genji et ensuite on a la fameuse Harry de Chauvie la fameuse Harry signature et Kaisa Red du côté de la botte lane quelque chose d'assez standard et même si la game va se passer vachement plus facilement du côté de Genji déjà dès l'early game puisque du coup on a du coup cette espèce de semi-swap lane voilà avec du coup le King qui se retrouve en botte lane avec Pace et derrière on va catch très rapidement car il y a avant même qu'il arrive pour aider Zeus sur le tower dive et du coup c'est déjà un 0 alors qu'on a même pas commencé encore le tower dive du côté de Genji donc ça fait du bien déjà même si c'est un kill récupéré par Canyon au moins ça va permettre à donc Pace de pouvoir potentiellement ou en tout cas à Genji en général de récupérer potentiellement ce kill vachement plus facilement et même si bon voilà on était passé un peu plus close que prévu au moins on a récupéré le kill c'est Pace qui a le kill en plus donc là c'est un très très bon démarrage de game du côté des Genji enfin des Genji oui c'est ça par rapport on va dire à la game d'avant même si c'est vrai qu'en la game d'avant ils avaient aussi pas mal bien performé mais là c'est vrai qu'avoir des kills déjà sur les carrés dès le début de la partie comme ça ça fait du bien en plus on va réussir à récupérer un magnifique catch du côté de la botte lane de Genji contre Faker malheureusement et on a un super action de Leons que je vais passer derrière en vitesse normale parce que du coup il s'est fait prendre des dégâts du coup par du coup Faker lors de l'Orient Gage que vous allez voir ici justement et du coup Faker a récupéré l'ulti Kaisa mesdames et messieurs ce qui fait que du coup il peut ulti autour de Leons comme il veut et derrière du coup Leons il va flash in vers lui et du coup on peut se dire bon c'est un flash un peu bizarre mais en fait c'est très très intéressant parce qu'en fait ça permet derrière à qu'on appelle ça ça permet à ça empêche Faker de pouvoir ulti Kaisa on va dire vers sa tour et du coup ça le force à ulti vers le bas sauf que vers le bas qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Canyon qui lui barre la route et derrière on va récupérer tranquillement le kill du côté de Pace et là du coup mesdames et messieurs ça se passe quand même vachement bien du côté des Generation Gaming on a du coup Pace qui est vachement en avance par rapport à Goumé aussi dans la game et même si la ride de Chauvie a on va dire perdu au calculateur avec ce magnifique par contre le calculateur avec ce magic kicker orbe de l'oubli en premier item ça reste quand même suffisant pour pouvoir donner un petit avantage de gold à Chenji et en plus mesdames et messieurs le comble le comble pour les T1 c'est qu'on va dire dans une action où en gros on essaye de récupérer le Drake très rapidement on a du coup déjà là comme vous pouvez le voir Honor qui a déjà utilisé son smite à ce moment là s'il ne me trompe pas pour steal le raid et qu'il du coup derrière enfin pour steal le raid récupérer le raid s'il ne me trompe pas c'est ça il récupère le raid ici et derrière il tue les hands mesdames et messieurs mais du coup qu'est-ce qu'il se passe parce que là le Drake il est littéralement sur la map et du coup on décide quand même du côté de T1 de le récupérer très rapidement c'est vraiment un call d'honneur d'engage le Drake et le problème c'est que Kanyan lui je ne sais pas s'il a vraiment track le smite ou pas mais il est juste en mode bah écoutez je récupère et derrière il s'enfuit du coup on est à 6 grubs à 0 on est à un petit 3k gold d'avance du côté des Genji et surtout 2 Drake à 0 avec une Amextech et un Herald mesdames et messieurs c'est difficile de faire un meilleur early game quand t'es Genji et en plus de ça ils ont l'avantage non négligeable de récupérer la T1 et en plus ils ont réussi à contrôler mentalement Guma Yossi pour qu'il récupère collecteur en premier item donc vraiment c'est vraiment un early game parfaitement gagné de la part de Genji donc c'est magnifique maîtrise et l'action mesdames et messieurs qui va terminer de mettre la game dans les bonnes mains de Genji c'est cette superbe action sur la top side de T1 on va récupérer directement le kill sur Keria mesdames et messieurs Keria qui ne peut pas forcément faire grand chose et là derrière du côté des T1 ça m'a l'air compliqué déjà dans la game de faire quoi que ce soit on a du coup Genji qui va engager très très rapidement le Nashor est-ce qu'on peut vraiment contester du côté des T1 c'est la question et derrière on a du coup King qui arrive un petit peu en flanc pour empêcher Quickso de faire courant chose de ce qui est pris à partie et qui va se faire climatiser très rapidement et King qui va empêcher très rapidement en honneur de faire quoi que ce soit au niveau du style et voilà derrière en plus on arrive à magnifiquement gérer les engages ulti derrière de Canyon pour remorquer tout le monde voilà c'est vraiment la maestro c'est vraiment les maestros du côté des Genji en plus on récupère de l'inhibiteur et ou téléportation Mextech pour récupérer la mais hop là tranquillement la game est dans la poche mesdames et messieurs âme plus Nashor avec un magnifique Dikagol d'avance hop là gros Z sur Gomai aussi avec la Mextech qui prend midlife mesdames et messieurs le teamfight est injouable mesdames et messieurs pour l'XT1 il n'y a pas grand chose à faire dans cette fin de game et au final je ne sais pas s'il y a un gros fight 6 quand même oui voilà on a tenté un truc mais lol c'est ça en termes de dégâts le résultat c'était plutôt lol de ce que j'ai vu et derrière c'est la game 2 récupérer des côtés des Genji et du coup petit BO3 mesdames et messieurs là tout de suite pour potentiellement récupérer une place en finale c'est plutôt intéressant alors la draft de cette game 3 mesdames et messieurs il y a quelques problèmes il y a quelques problèmes qui ont été qui sont apparus dans cette draft notamment du côté des Genji alors bon est-ce que ça y est est-ce que maintenant on a bien vu toutes les équipes jouer avec ce pic là on a bien vu les spécificités de draft de gameplay on a bien vu l'impact et tout est-ce qu'on peut enfin tous s'accorder à dire que ce pic nocturne est complètement useless tant qu'il a pas rien à dans son équipe parce que quand même là j'avoue que je trouve ça quand même incroyable qu'on ait commit sur ce nocturne en game 3 en tant que Genji genre je sais pas quand est-ce que ça a vraiment marché nocturne tout seul vraiment vraie question parce que je l'ai jamais particulièrement vu être très très utile tant qu'il y avait pas de nocturne oriana et même avec ça je suis même pas sûr que c'est un winride positif donc je sais pas quel est le psyop qui a fait en sorte que tout le monde s'est décidé à collectivement pic ce nocturne mais c'est vrai que décidément on va dire que dans cette game on va voir que c'était pas particulièrement le pic le plus utile on a du coup derrière le S-Rip de Pace qui va être récupéré à la place de la K-Sive derrière c'est des piques plutôt identiques on va dire de Genji et du coup c'est T1 par contre on est reparti sur une draft qui est quand même vachement plus proche de la game 1 si je me trompe pas ouais c'est un peu la game 1 si je puis me permettre quand même la grosse différence on va dire qu'on a entre les deux rosters c'est qu'on a du coup trade entre guillemets maintenant j'y trade c'est ça on trade le lyonnais pour une Akali c'est ça bon alors ça fait en sorte que la draft est moins bien techniquement la draft est techniquement moins bien mais ça reste une draft on va dire entre guillemets solide après est-ce que la Akali est vraiment un supra bon pic techniquement l'avantage qu'elle a c'est qu'elle peut pas forcément se faire lock aussi facilement parce que la plupart des CC sont pas forcément des CC immédiats entre guillemets la Counter Strike de Jack c'est pas immédiate le E de Nocturne n'est pas immédiat Desry il a pas de CC tout court donc derrière c'est vraiment juste la Rael et la Harry qui peut potentiellement peut faire un truc contre la Akali de Faker mais voilà on est clairement pas sûr on va dire la draft la mieux pensée du monde pour affronter la Akali donc on va dire que ça passe techniquement mais ouais les drafts plutôt similaires à ce qu'on a vu plus tôt avec quelques pics qui rendent les drafts moins bien mais du coup c'était ban des deux côtés donc pourquoi pas la game mesdames et messieurs va prendre un énorme tournant on va dire dès la dixième minute dans les games le combo on a une équipe qui récupère les grubs l'autre qui récupère les drakes et derrière le deuxième grubs c'est la guerre on jette la game généralement à ces deuxièmes grubs et c'est ce que va faire mesdames et messieurs les genji avec une téléportation dans le bac de la part de Keen on va se dire attends mais c'est pas le moment pour catch un petit peu les T1 sauf que derrière magnifique temporisation de nerd qui est instant ulti plus flash out donc ça vient les plutôt EM et c'est ici en plus derrière on a magnifique synergy avec l'utile de Karya qui va empêcher vraiment les genji de s'enfuir pendant que la téléportation arrive et derrière les hands qui va être laissé un petit peu pour mort parce qu'effectivement Rell une fois qu'elle a fait son combo est plutôt useless mesdames et messieurs j'adore ce champion et derrière Faker qui va suivre Keen qui va le harceler mesdames et messieurs le cyber bully et récupérer le kill très rapidement donc là on en planche un petit snowball sympathique 6 grubs 1k5 gold d'avance et voilà on est plutôt pas trop trop mal on va en plus récupérer la T1 top très très rapidement dans la partie mesdames et messieurs on va pouvoir courir très très vite faire la victoire du côté des T1 qui en plus vont récupérer la deuxième tour et là vous voyez que bon même si Chauville elle a son démoli chez tout là la replay de l'immortel elle peut pas forcément faire grand chose contre la tour qui sont des récupérés très très rapidement du côté des T1 et ouais si vous voulez on fait un petit on fait un résumé toutes les actions stylées qui se passent derrière voilà gros Herald qui est parti et derrière ouais bon c'est les hands bon le problème c'est je sais pas si vous avez vu déjà au niveau des actions mais c'est vrai que les hands va commencer à devenir un vrai problème pour Genji et derrière Canyon et c'est vrai que les hands non pauvres c'est pas forcément le meilleur BO qui va passer de sa carrière King qui se pense en sécurité mais en fait il y a 14 milliards de joueurs T1 et il va également mourir c'est peut-être pas forcément la meilleure game de King non plus pour être vraiment très honnête et ouais non seulement on récupère en plus le Drake Extech mais en plus on arrive à catch encore une fois les hands non mais faut quand même qu'on se rende compte quand même en regardant cette game vraiment les gens disent oui mais Chauville aurait du clutch c'est s'il est vraiment le meilleur millionaire du monde il doit faire des trucs déjà le meilleur millionaire du monde il récupère pas Harry mais tranquille mais surtout il peut pas forcément faire grand chose contre le fait qu'on est à 0-6 du côté du top support c'est pas des morts qui sont vraiment en son contrôle on va dire de son côté ils sont vraiment pas forcément positionnés au meilleur endroit et d'ailleurs Canyon et King qui vont se faire run down et qui vont pas forcément pouvoir faire grand chose pour s'enfuir il y a trop de membres T1 et derrière bon bah vous savez on met quand même pas mal de pression du côté T1 on change jusqu'au bout de la planète et en plus on récupère un nouveau un kill sur Canyon et un nouveau un kill sur les hands les gars les gars moi je veux bien qu'on dise ouais Chovy il doit clutch et tout mais bon là on est en 0-11 du côté de Genji si on compte pas les carifs genre bon moi je veux bien mais est-ce qu'il peut vraiment faire un truc le rough dans cette game malheureusement ça m'a l'air compliqué et vous pensez que je remets la même action boucle mais non non vraiment il se passe tout le temps la même chose donc là encore une fois on essaie de recontest les raids alors derrière on va go in sur on va récupérer on va récupérer le kill derrière avec Chovy qui clutch il clutch là c'est vraiment un clutch du côté de Chovy là derrière bon il y a Keen qui meurt derrière mais tranquille et derrière le problème c'est que du coup on recommence ou pas non on recommence pas tranquille très bien très bien très bien T1 qui joue de manière un petit peu plus disciplinée non c'est pas un replay là c'est pas un replay c'est bon on tente des trucs on tente des postures du côté du Nashor mais on va juste récupérer tranquillement le deuxième break Extech et là on a quoi qui se passe on a encore les Huns non c'est pas encore les Huns quand même et c'est encore les Huns mesdames et messieurs qui va se retrouver dans la tourmente mesdames et messieurs gros emploi putain en plus l'ultime qui part et qui touche c'est vraiment c'est vraiment pas de chance et derrière on récupère tranquillement le kill sur le support on va push on va pas forcément tenter le Nashor mais ouais c'est problématique c'est problématique ce qui est en train de se passer du côté des Genji on peut pas aller reprendre de la vision sans se faire un one tap et après un troisième Drake Extech mesdames et messieurs on va y avoir la fameuse action déterminante le coup fatal d'être porté mesdames et messieurs avec du coup une tentative qui va être oh putain c'est dommage parce que vraiment on a Shovie qui vraiment bait parfaitement bien il esquive la Haro en plus il empêche l'honneur de pouvoir l'ulti derrière et le problème c'est que Pace vous avez vu là justement dans cette action il va se prendre le Q de Karia et regardez hop il y a pas forcément d'excuses de la part de Pace malheureusement il a complètement la vision sur ce spell et même si il y a un cleanse flash qui est plutôt bonne réaction c'est pas suffisant il prend énormément de dégâts il honneur qu'il peut s'enfuir mais derrière Pace il peut aussi s'enfuir à pas beaucoup d'HP Lenski après son combo va mourir évidemment et par contre Zossi il arrive et bam voilà tranquille on récupère le kill et derrière bon bah c'est tout droit mesdames et messieurs pour les T1 on récupère les kills sur les Kari 3 pour 0 et derrière bah cici grubs mesdames et messieurs on a même pas besoin d'une hachard mesdames et messieurs c'est ça qui est beau c'est la beauté du stomp en early game et notre ami Chauvy et KingKiv ne peuvent rien faire KingKiv a tant même tenté des trucs mais bon lol quoi ils essayent mais c'est pas forcément suffisant est-ce qu'on back déjà du conner T1 ? ah non on back pas on back pas DarkT1 qui arrive et qui récupère le kill du côté de tous les joueurs de Genji et en plus on prend l'avantage dans ce BO 2-1 pour T1 et c'est le moment de la quatrième game et potentiellement dernière game du BO et cette dernière game mesdames et messieurs elle va se jouer avec des compositions encore une fois extrêmement similaires et je vous ne pas trop comprendre voilà pour être vraiment honnête alors après tout va bien on va quand même tenter des trucs je dis ça mais on a quand même Tristana, Nidali en termes de Jomi Jungle du côté des Genji qui a pas forcément été déjà sorti dans ce BO mais après bon vous connaissez mon point de vue sur Nidali le problème c'est que quand c'est FlyQuest on va dire c'est pourquoi pas mais dès que ça va partir sur T1 et tout c'est pas le même délire quand il s'agit de vraiment créer des différences dans des games mais ouais on essaie de trouver une c'est vraiment une composition à base de on turtle pendant toute la game jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où les adhécaris comme H et du coup Tristana peuvent juste rouler sur l'équipe en face mais en face on a quand même du bon répondant on a le Jax de Zeus qui va arriver pour potentiellement climatiser cette compo adhécentrique et toujours le Scarner qui réplace ceci de Honor du côté de Honor et une botlane une fois plutôt agressive avec le Varus Lethalité into Pike le Pike on va dire emblématique de Keria et Faker qui part sur une Harry pour potentiellement tenter des catches intéressants on va dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire du côté de Keen et on va dire qu'il va falloir qu'il soit un membre déterminant de son équipe afin de pouvoir potentiellement donner une chance à Genji dans cette rencontre malheureusement du côté de Genji ça va pas forcément se passer comme prévu déjà on a Canyon qui se fait catch instantanément parce qu'on a Faker qui a son spike niveau 6 qui va juste instantanément venir mettre un charme au corps à corps et Honor qui peut le suivre récupère très facilement le kill sur le jungler des Generation Gaming et du coup on va se débarrasser tranquillement des ces grubs le problème c'est que les Huns ils arrivent en mode NPC mesdames et messieurs et ouais c'est vraiment pas le BO de les Huns putain ah ça fait mal parce que le problème c'est qu'en plus le pire c'est que tu peux pas forcément prédire ça parce que c'était vraiment l'un des meilleurs supports du monde on va dire pour être vraiment très honnête ces dernières années et c'est vrai que le voir faire une performance entre guillemets un peu à côté comme ce BO là ça fait un petit peu mal au coeur mais ouais King qui va essayer de se battre comme il peut mais malheureusement la poppy ne fait pas encore assez de dégâts pays qui va mettre quelques autres attaques pour empêcher les Tiwan de récupérer trop de grubs mais c'est vrai que bon on a déjà un petit cagole d'avance pour Tiwan et ça va être un peu compliqué de faire plus du côté des Genji et en plus ils récupèrent leur magnifique mort des 2 minutes 30 mesdames et messieurs hop là j'ai vraiment vu un tweet qui disait Neons dans ce BO c'est un objectif neutre à tous les 2 minutes 30 tu peux aller le chercher tranquillement et ça te donne des gueules malheureusement le pauvre c'est un peu compliqué effectivement un peu compliqué on va essayer de récupérer les RAL du côté des Genji à 14ème minute de jeu mais ça m'a l'air compliqué quand même de vraiment réussir à faire quoi que ce soit ulti qui va passer du côté du mod ici on récupère le kit sur les Ends non mais non mais c'est pas vraiment je fais pas exprès sachez le vraiment c'est comme pour Doran quand c'est le BO entre Andualife et BNJ je fais pas exprès c'est juste que dans les principaux highlight du match bon bah il y a des morts de Lens c'est pas ma faute enfin RAL du côté des Genji mais par contre en échange on perd la T1 mid lane et en plus de ça on prend un kill tranquille du côté de Lens les T1 qui se retrouvent avec un petit 4 qui a gold d'avance à 15 minutes de jeu et en plus le track infernal vraiment vraiment ils ont tout ils ont tout mesdames et messieurs ici il manquait plus que le premier drag des montagnes et on était plutôt pas mal du côté des T1 et du côté des Genji par contre on va quand même essayer de faire une action on va dire un petit peu ballsy on va dire on voit la téléportation de Faker et on va essayer de lui foncer dessus avec les Huns qui va récupérer on va dire le cash qui va empêcher Faker de s'enfuir et on récupère le kill le problème c'est que derrière il doit this moment that Genji knew they fucked up et derrière ouais Gagnon qui est laissé pour mort sous la tour et les Huns qui peut pas forcément faire grand chose avec son Maokai en fuite et pour le coup cette mort là il est pas forcément de sa faute pour le coup là mais le problème c'est qu'on est à 20 minutes 45 et on a deux morts dont une du côté des junglers et forcément Genji va pas particulièrement pouvoir faire autre chose parce qu'on récupère quelques tours dès qu'ils peuvent mais le Nashor est définitivement tombé dans les mains de T1 et en plus de ça on va empêcher escorter un petit peu les Genji hors du dragon Extech et en plus on récupère en plus la T2 bot instantanément ouais mesdames et messieurs la game est difficilement gagnable pour les Genji mais est-ce qu'il n'y a pas un clutch qui peut sortir de l'autre bout de la planète déjà on envoie sur Mars deux joueurs de T1 et derrière on cache instantanément Zeus qui va mourir mesdames et messieurs c'est pas mal et en plus on a récupéré un kill sur Kyria et même si King se sacrifie pour la team au final c'est une action qui est plutôt positive du coup des Genji en plein baron de T1 c'est vrai qu'on arrête un petit peu l'hémorragie même si là bon pour le coup il manque plutôt un bras pour être honnête mais c'est pas ce qui va empêcher Genji de se battre vaillamment dans la suite de cette game mesdames et messieurs déjà en plus on a King qui fait des duels contre Zeus et qui load trade en tant que poppy avec quasiment deux cagoles de retard mesdames et messieurs j'adore ce champion et là c'est le moment de partir sur le fameux Drake X-Tech le potentiel deuxième Drake X-Tech des T1 et le potentiel troisième Drake là mesdames et messieurs du côté des Genji il va falloir quand même au moins réussir à faire un bon teamfight pour pouvoir potentiellement empêcher une issue ma foi compliquée au niveau de la game et on va récupérer quand même le smite du côté des T1 je crois que Honor a suppress Canyon au moment où il y avait le smite du coup Canyon n'a pas pu forcément participer au 50-50 et derrière c'est un fight qui va partir le truc c'est qu'on arrive à envoyer Faker sur Mars ce qui est déjà pas mal Zeus qui tente un flash in comme ça mais il est un petit peu loin là vous voyez qu'il a tenté un go in derrière là des langages du fight vous voyez là il est d'autre côté il se fait repousser instantanément par Chovy et derrière le pauvre il est un peu slow et tout il va arriver un petit peu tard il flash in mais c'est au moment où Chovy buffer son jump ce qui fait qu'il peut même pas vraiment arriver contre les Kari derrière King qui a un bon réflexe de le plaquer contre le mur Kumi aussi qui peut pas forcément s'approcher sous peine de se faire casser la gueule Kaya qui loupe son ulti et qui en plus fait bump par King ça c'est pas vraiment une interaction que je pensais qui existait dans le jeu pour être vraiment très honnête et derrière on va du coup donc récupérer le kill très rapidement sur Kari Leons qui malgré son flash va mourir mais de ce qu'il a va essayer de faire le clutch mais qui va mourir malheureusement et Faker qui arrive un poil trop tard s'il arrive au même moment que le stun de Zeus ça pouvait faire un truc le problème c'est que là maintenant Chovy qui va flash out et qui va avoir le temps de dash out pour empêcher du coup Faker de faire plus que ça et Gumi aussi qui s'était un petit peu trop commite à essayer de on va dire sauver un petit peu ce team fight et il a pas réussi à suffisamment toucher ses spells le pauvre et du coup c'est un ace pour Genji et un baron Nashor et du coup on se dit attendez 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 est-ce que c'est pas terminé cette game parce que normalement là les Genji ils sont peut-être arrivés à leur skinning là finalement est-ce que c'est peut-être pas fini est-ce que T1 n'aurait pas un petit peu trop fait les malins dans cette quatrième game est-ce qu'on est pas parti sur une game 5 grâce à un clutch de Generation Gaming mesdames et messieurs on va pas forcément faire énormément de choses du côté de ce baron Nashor on va pas se cacher on met quand même pas quelques dégâts mais bon on peut pas forcément faire non plus énormément de trucs on va récupérer quand même la T2 en top lane et on est sur un léger avantage du côté des Genji est-ce que c'est pas le moment de faire un truc stylé mesdames et messieurs cette action là il va falloir qu'on la passe en x1 parce que c'est celle qui est la plus on va dire déterminante dans ce BO mesdames et messieurs c'est une action qui va du coup être au moment du Drake Extech mesdames et messieurs et là vous voyez voir qu'il se passe on a un ulti de Lens qui va partir ulti de Pace sur Honor qui va du coup l'empêcher de vraiment faire quoi que ce soit et derrière même s'il y a un ulti de Goumé aussi qui vient pour essayer de défendre un petit peu son jungler on a Kinn qui va flash in et qui récupère instantanément le stun sur Faker qui le lock et en plus Faker qui se fait bump pendant son ulti réflexe il avait réagi quand même on se trouve ça incroyable mais c'est Poppy mesdames et messieurs et il se fait instantanément contrôler et derrière Pace qui peut tranquillement remettre ses dégâts ainsi que Chauvie et derrière je peux faire qu'il n'a pas forcément le temps de faire quoi que ce soit derrière on a Lens qui se prend un petit peu les dégâts et derrière mesdames et messieurs attention c'est parti pour l'action Choke c'est Honor qui va on va dire mettre un magnifique ulti réflexe et là mesdames et messieurs je suis vraiment désolé mais on a 3 flash sur 4 du côté des Genji dans cet ulti scanner ce n'est pas normal qu'on se prenne un ulti du côté de Pace qui va se faire one tap mesdames et messieurs avec cet ulti scanner et là c'est game mesdames et messieurs derrière Kinn se retrouve un petit peu tout seul on ne peut que s'enfuir du côté des Generation Gaming on ne peut pas forcément faire plus de choses que ça et malheureusement Chauvie et Canyon qui ne sont pas forcément suffisants en termes de DPS pour faire quoi que ce soit en plus on a Karya qui magnifiquement attend les dernières ressources de Chauvie avant de balancer son airpont et mesdames et messieurs c'est du 4 pour 1 et on va pouvoir tranquillement terminer la game malgré des tentatives de stall du côté de Genji T1 qui s'impose dans cette demi-finale et qui on va dire s'impose pour la première fois de l'année contre les Genji sur le score de 3A c'était un résultat qui bon comment dire alors est-ce que vous me la donnez voilà c'est la question est-ce que vous me la donnez parce que techniquement j'ai mis Genji au début c'est vrai j'ai mis Genji en haut et j'ai mis T1 derrière tout le monde ok alors oui c'est vrai c'est un peu scandaleux pour être vraiment très honnête là tout de suite si on regarde là tout de suite vraiment le placement de T1 est un peu frauduleux mais j'ai quand même mis T1 va quand même gagner pour aucune raison donc finalement est-ce que est-ce que vous me la donnez ou est-ce que c'est une semi-win c'est la question que je vous pose c'est vous qui décidez un petit peu parce que on va dire que là T1 après ce qu'ils nous ont livré dans ce BO même si la demi-finale était entre guillemets un poil décevant parce que c'est vrai qu'on aurait aimé un petit peu plus de spice un peu plus d'agressivité un peu plus d'originalité dans les drafts notamment c'était quand même on va dire une meilleure performance en tout cas meilleure impression du côté de T1 que ce que nous a montré BLG dans la demi-finale juste avant contre les Weibo parce qu'effectivement ils avaient gagné assez facilement mais on va dire que c'était pas forcément des games très convaincants du côté des BLG mais effectivement du coup la fameuse finale du samedi de novembre mesdames et messieurs la finale des Worlds qui sera entre les Bilibili Gaming et les T1 mesdames et messieurs bon les statistiques diraient T1 à partir de ce moment là de la game on va dire que à chaque fois que T1 va aussi loin dans la compétition il n'y a pas forcément d'équipes chinoises qui peuvent vraiment remporter quoi que ce soit et en plus de ça on va dire le niveau de jeu actuel nous donne raison pour les T1 on va voir si vraiment c'est aussi simple que ça ou si BLG ne peuvent pas sortir un truc mais c'est vrai que ça a l'air vachement d'être une sorte de reddit de l'année dernière donc on verra un petit peu comment est-ce que ça va se passer mais ouais pour ce qui est de Genji juste pour faire une petite parenthèse finale sur Chauvie mesdames et messieurs quand même parce que c'est vrai que j'ai vu des gens qui ont passé la soirée à le Flame après ce BO alors oui alors pour moi le truc c'est qu'en fait on est d'accord sur le fait que c'est pas le meilleur mid laner au monde mais en tout cas en termes de palmarès ça c'est sûr c'est pas le meilleur millénaire de l'histoire c'est pas le meilleur millénaire pour l'instant de 75 dernières années mais un je trouve qu'en termes de gameplay pur et de niveau de jeu pur il est probablement pour le coup numéro 1 ça c'est vrai mais c'est vrai qu'après il y a on va dire comment est-ce qu'il s'inscrit dans son équipe et aussi quels sont ses pics parce que pour moi je suis vraiment désolé dans une game 1 comme celle là mesdames et messieurs c'est pas normal que le meilleur entre guillemets meilleur mid laner de la planète nous sorte un pic Silas je suis désolé c'est pas normal c'est pas acceptable il y a 15 milliards de pics que tu peux sélectionner dans cette draft là en tant que Silas même avec les 3 pics sélectionnés en premier du côté des T1 on va dire pour pas on va dire te retrouver c'est pas normal c'est pas normal il y a un Ionet en face de toi premier pic tu vois que tu prends pas un Silas comme ça c'est pas normal et ouais pour moi c'est surtout ça le gros problème les pics de Chovic qui ont été un petit peu trop conservateurs dans ce BO là on a eu du coup double game de Silas avec derrière du coup une game de Harry et encore une game de Harry enfin une game de Tristana c'est ça c'est ça c'était Silas Harry Harry et Tristana c'est ça c'est il y a peut-être la Tristana qui peut être intéressante mais du reste c'est quand même extrêmement standard pour un mid laner qui prétend être le meilleur mid laner du monde et c'est vrai que pour moi c'est ça le plus gros problème on va dire je pense qu'il est temps de commencer à essayer de briser cette méta on va dire de briser un petit peu les limites du jeu pour Chovy parce que c'est vrai que d'abord être on va dire le meilleur respecter les règles au maximum du côté de Chovy et être vraiment le meilleur joueur en termes de niveau de jeu pur de CSing de laning au bout d'un moment il faut savoir les briser ces règles mesdames et messieurs et je pense que c'est un petit peu le problème qu'il a ça et le fait qu'effectivement dans ce BO spécifiquement les performances de ses mates n'étaient pas forcément au meilleur niveau on va dire ça c'est sûr mais ouais et c'est surtout on va dire la performance de T1 avec ce 5 qui est vraiment surhumaine et on espère pour eux qu'ils resteront un petit peu ensemble s'ils arrivent à gagner encore une fois les worlds de cette année j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à la prochaine à la prochaine tout le monde